Je n'ai pas le droit d'auteur sur la musique jouée, je n'ai pas le droit d'auteur sur la musique jouée. A tous les lolomages, bon à toutes ces personnes qui me suivent, la team TV, n'oubliez pas, aujourd'hui après le match, nous avons la discothèque de l'heure, l'ambiance au Nouvelle Night Club. C'est la maison de l'ambiance avec notre grand DJ, DJ Margellan. Donc après le match, tous ceux qui veulent s'amuser, tous les Africains, vous êtes invités au Nouvelle Paris, le temps plein de l'ambiance avec le DJ Margellan au platine. Donc ne manquez pas, vous allez vous amuser après, voilà, mais on va se retrouver après le match parce que j'ai à dire, je sais que je suis en noir parce que je suis en deuil, j'ai à dire. Après le match là, que le gagne, qu'un club. Royal, gracias. Vivien le 20. C'est quoi le sport? La vie au village, c'est difficile, mamie. Tu fais envie pour chercher la vie. Douala, il faut ni sauter. Je vais surfer si le net et trouver mon blanc, mamie. Même s'il a le sait pas. Je vais aller sur Facebook pour trouver mon bengueté. Même si elle barre le pivon au camion. La vie au village, c'est difficile, mamie. Je vais en vie pour chercher la vie. Douala, il fin, il saute. M'beng est trop top. M'beng, c'est le paradis. Moi, j'ai planté mon cabot, c'est pas donné. J'ai planté une amour, c'est pas donné. Moi, j'ai planté tomateau, c'est pas donné. Moi, j'ai planté mon poteau. Ambeg, ça va, ça donne. C'est pas 2000. Oui, jumbos. Arrobat, c'est au coin, c'est Royal, bengono. Diamant, nini, c'est quoi le sport? Fandongo. Christian Djos, Christian Djos. Tu veux mes lunettes? Je vends. J'enverrai mes photos où je suis tout nu. Même si elles sont divisées partout, n'a mis à fin d'amour. Je vends vraiment loin et haut de tuy. Et même s'ils me demandent de payer, n'a mis à fin d'amour. Moi, j'ai planté ma cabot, c'est pas donné. J'ai planté ma cabot, c'est pas donné. Moi, j'ai planté tomateau, c'est pas donné. Moi, j'ai planté con coco, l'oreille de la fleur. Bonsoir. Je n'ai pas le droit d'auteur sur la musique jouée. N'oubliez pas de faire un tour aujourd'hui au temple de l'ambiance Nubé-Paris. Télémo. 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 Olivier Longchamp, bonsoir, Denise Tango, à PSI. C'est bon, c'est bon, c'est top ! Tout le monde rêve de venir en bengue, c'est facile, c'est une bengue ! Je m'en vais au Nouvelle-Paris, tu es imaginant le meilleur ! Bengue, c'est top ! Bonjour mes lolomania, bonjour la team TV, Flo London, bonsoir, bonsoir la vie, voilà, 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 prince clair. Maman, il y a les jours que j'ai envie de frimer, non, je reste en lunettes, je savais pas que je peux pas enlever mes lunettes, hein, voilà. Mais je reste en lunettes. Le rêve renaissance, tu déranges. Rachengon, bonsoir. Revers, le rêve renaissance, tu déranges, tu déranges. N'aimait pas les organes. Nabi Ntouf, Adia Silvia. Moi j'avais rendez-vous avec vous, parce que normalement on devait lancer un live, pour parler, parce que j'ai vu sur le mur d'un zimanto, j'ai vu sur le mur d'un zimanto, je peux pas vous mentir que je n'ai pas dormi cette nuit. Ce que j'ai vu sur ce mur, même si on ne parle pas des saoudiens, après le match, Cameroun, Nigeria, Côte d'Ivoire, nous allons parler de ça. Je vous invite nombreux, venez on en parle, venez on va en parler, nous allons dénoncer. Parce qu'un enfant, je vois pas pourquoi comment les parents, les parents sont incapables de s'indigner face à ce que j'ai vu dans cette vidéo. Une infirmière qui laisse un enfant entre la vie et la mort. Elle est incapable de prendre l'enfant en charge pour les premiers soins. Quand ils vont parler, ils vont venir me raconter les histoires que, wow wow, on t'attend au Cameroun. Je vous donne ça. Il peut rester en bain. Je suis resté en bain, combien d'années sans Kaolo ? Sans l'Ocamoun, j'étais morte. J'étais morte. Pourquoi vous voulez muséler les gens ? Qui vous n'allez que dénoncer, ça veut dire qu'on déteste le gouvernement en place. J'ai déjà dit aux gars, en tout cas je vais parler tout à l'heure, vous exagérez. J'ai vu des Camerounais sortis, nous indexés soi-disant comme nous sommes allés salir le Cameroun. Vous n'avez pas honte ? Vous n'avez pas honte vous les Camerounais au XXIe siècle ? Vous n'avez pas honte de vous comporter de la sorte ? Quand est-ce nous serons unis ? J'ai toujours dit qu'au Camerounais, nous avons tout. Nous avons les meilleurs intellectuels. Nous avons les meilleurs partout dans tous les domaines. Nous sommes les meilleurs. Mais ce qui tue l'homme Camerounais, c'est l'entente. Ce qui tue l'homme Camerounais, c'est le tribalisme. Ce qui tue l'homme Camerounais, c'est la jalousie. C'est voilà. Voilà ce qui tue notre pays. Le jour que nous allons dépasser ça, nous serons les meilleurs dans le monde. Nous serons les meilleurs parce qu'au Camerounais, on trouve de tout. Tu te rends compte qu'un licencié, quelqu'un qui a le doctorat, il prend son Ben Sikini, il va se battre tous les jours pour nourrir sa famille. Il y a des pays que tu ne verras jamais. Quelqu'un qui a un doctorat, il conduit le Ben Sikini, pas sa fierté. Mais le Camerounais, c'est un banc de bouillard. Malgré toutes nos souffrances, malgré tout ce que le Camerounais peut vivre, ils se battent. Mais ce qui tue le Camerounais, c'est la jalousie, le tribalisme, la haine envers l'autre. Parce qu'on veut dénoncer. L'autre dit que parce qu'elle est bamléqué. Vous croyez que j'aurais honte de dire que je suis bamléqué ? Je suis une fille bamléqué, fière de l'être. Au Camerounais, aucune fille d'aucune ethnique n'est plus propre que moi. Moi, la fille bamléqué. Vous voulez qu'on en parle ? C'est parce qu'on a décidé de ne plus tenir ce sale discours. Parce que c'est un service des Camerounais. J'ai marché. Oh, chaisé. J'ai marché. Moi. Oh, my God. Merci. C'est pas ce que c'est. Ouais. Oh, ma siste d'amour, joyeux anniversaire. Envoie les cœurs à ma Mimi Volpone, ma sœur de sang. Ma sœur d'une autre mère. Je t'aime Mimi Volpone à Pibers Day. Je te souhaite tout le bonnet du monde. Tu es une femme bien. Tu es une femme fidèle. Tu es une meilleure sœur. Tu n'es pas une sœur, pas un terrain. Je veux que je te parle pas, tu vas me trahir. Tu es une vraie sœur. Mimi Volpone, je viens, je suis en route. Tu viens te voir, on va boire, on va aller saouler dans les bars à Bruxelles. Parce que c'est ton anniversaire. Tu as toujours été là pour moi et je serai toujours là pour toi. Hey, la boucle, c'est comment tu veux me faire la jalousie ? C'est ça qui va tuer l'homme camerounais, la division, la haine. Qu'on veut s'indigner. Oh, tu es une fille bamleke. Hey, je suis fier d'être une fille bamleke. Et en face de moi, aucune fille, aucune ethnie, aucune fille des ethnies qui ne sont pas de mien, ne me dépasse en rien, même en propriété. J'ai fréquenté toutes les filles des ethnies au Cameroun. J'ai marché avec les basses, j'ai marché avec les bétiers, j'ai été une fille de dehors. Donc, je peux vous décrire chaque femme de cette ethnie-là. Nous, avec Kaikachu au Cameroun, quand nos parents faisaient l'élevage du port, vous avez cru que les filles bamleke étaient ça. Je suis une bangante, 100%, sans mélange. Et je suis propre au fesseur. J'en connais d'autres filles des tribus qu'en Europe. En hiver, elles font cinq jours sans se laver. Moi, je ne vais pas donner les noms, mais elles se connaissent. Je suis une fille bamleke, je suis fière, je suis camerounaise. J'ai le passeport camerounais, le sang camerounais, Kounda, mes vaines. Mes parents ne viennent pas d'ailleurs, ils viennent de l'ouest camerounais. Et je suis fière. Si le monde devait recommencer, on devait me dire que tu pars, on devait dire qu'il n'est pas à l'ouest. Et ça ne chauffe pas. Si vous croyez que parce que le président de la République est béti, qu'un bamleke ne peut pas l'aimer, c'est faux. C'est ça qui tue les camerounais. C'est ça qui tue les camerounais. C'est ça qui détruit, c'est ça qui fait en sorte que notre pays n'évolue pas. C'est ça qui fait en sorte que notre pays ne se développe pas. Quand on veut parler des imbéciles, ils viennent me dire que wow, tu as sali l'image du Cameroun. Non, quoi fais-en ? C'est ces gens-là qu'on donne les fonds, qu'on donne les budgets pour construire des routes et qu'ils ne le font pas, qu'ils salissent l'image du Cameroun. Parce que quand l'étranger vient au Cameroun, ils reparent avec un mauvais souvenir. Ce n'est pas moi. Mais qu'est-ce qui va pas, mère de Gloria ? Ouvre la poêle, tata là, c'est quoi ? C'est quoi ? Regarde d'abord au balcon, maman. J'ai pas fait envie d'en parler, de parler, les gens me coupent la parole. C'est ça qui tue notre pays. Qui vous a dit que parce que pas Paul est bêtis, que moi, le lot, je peux pas aimer pas Paul. Quand je dis pas Paul, j'aime pas Paul, oh, tu es hypocrite. Mouf ! Mouf ! Vous croyez que quoi ? Moi, je suis le Cameroun, au point de compte, on attend au pays, on m'attend pourquoi ? Vous n'avez jamais vu les Français qui comparent les prix, les salaires de l'Allemagne à la France ? Vous êtes en Europe, mais vous ne vous informez pas. Les Français disent souvent qu'en Allemagne, on paye comme ça, en Allemagne, ils font comme ça, on va imiter le système allemand. Mais qu'est-ce qui est ? Où est le mal d'imiter le bon exemple ? Ou est le mal de dire que la Côte d'Ivoire est bien développée, puis que le Cameroun, vous avez mal où ? Ça vous fait mal, parce que c'est la vérité. Vous les Cameroun, quand vous sortez, vous venez vous mettre, vous faites des cams, vous faites des dirais pour dénigrer les gens, pour dire qu'on cache ce qu'il y a à la maison, allez vous faire merdre ! On ne cache pas, parce que derrière, c'est qu'on cache, on continue à enterrer nos morts. On continue à avoir des accidents sur les routes tous les jours. On ne va rien cacher, allez vous pendre, vous n'avez pas honte ? Vous êtes incapable de pleurer vos frères qui meurent tous les jours ? Et vous nous demandez de ne pas comparer les routes de la Côte d'Ivoire et celle du Cameroun, parce qu'on va dire quoi ? Parce qu'on va dire quoi ? Et le sang des Camerounais qui coule dans nos routes tous les jours, ça ne vous dit rien ? Vous êtes perdus ? Mais dis donc ! Vous êtes perdus ? Vous raisonnez comment ? Quand on regarde les Ivoiriens, ils cachent tout. Allez vous faire merdre, les Ivoiriens ne cachent pas tout. Le peuple qui dénonce le plus en Afrique, ce sont les Ivoiriens. J'ai vu les Ivoiriens lors de la crise électorale. J'ai vu les blogueurs Ivoiriens dénoncer les morts du Nord. J'ai vu les Ivoiriens, les blogueurs Ivoiriens partager les vidéos de la guerre en Côte d'Ivoire. J'ai vu ça. Je n'étais pas en Côte d'Ivoire, mais j'ai vu ça dans les réseaux sociaux. Ce sont les Ivoiriens qui nous montraient ça. Vous jouez vos gueules ? Que non, même si tu parles dans d'autres pays, ne parle pas de nez que ton père. Allez vous faire merdre ! Nos Camerounais, nos frères, nos enfants. Parfois une maman quitte au Cameroun et pas avec ses enfants en voyage. L'enfant même qui a trois ans meurt. Vous avez vu l'enfant qui est mort hier ? Sa mère a fait l'accident avec lui. L'enfant est mort. Il a fait l'accident. Vous aimez les Camerouns ? Vous aimez le Cameroun, puis qu'elle est qui ? Une idiote, elle assise en France où elle vit dans un national parce qu'elle a pondu cinq ou six enfants. Elle a les aides d'État. Et c'est qu'il va me juger quand je parle de mon pays. Vous m'a dit qu'il va m'interdire au Cameroun. J'ai fait quoi ? J'ai fait quoi ? Tu ne condamnes pas ceux qui volent les caisses de l'État qu'on leur donne le budget. Allez construire les routes. Allez construire les écoles. Allez payer les enseignants. Tu ne grondes pas ces gens-là. Tu ouvres ta large gueule pour me dire que non. C'est comme ça que nos parents nous ont éduqués. Avec le non. Et on ne parle pas. Les gens vont entendre. Les gens vont écouter ce qu'on dit. Oh non, ne fais pas ceci. Alors, nous sommes au XXIe siècle. Il me dit que non. Les Ivoiriens cachent les choses. Espèce d'idiotte. Tu es une menteuse. Les Ivoiriens ne cachent pas les choses. Le peuple qui dénonce, ce sont les Ivoiriens. Tu as vu Johnny Patrick quand il était en direct lors de la crise électorale en Côte d'Ivoire ? Tu as entendu ce que Johnny Patrick faisait ? Je te bloque au calme. Allez, dégage de mon mur. Va te faire voyer. Va te faire cuire. Attends-moi devant ta porte. Voilà des ignorants qui sont anciens en Europe. Ils veulent museller les gens. Donc, je n'aime pas Paul Biya. J'aime la personne de Paul Biya. Même les gars de la base le savent. Je ne me cache pas. Mais ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense de mon pays. Ça ne m'empêche pas de m'indigner face aux injustices. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas mon président. Même mon père. Même un enfant dit souvent à son papa que papa, tu as oublié toutes ces choses. Je l'aimais. Vous qui êtes là, vous ne l'aimez pas. Vous n'aimez pas le Cameroun parce que vous êtes incapable d'aller vivre là-bas. Je vois, c'est un blogueur hypocrite. Il partait, il est vide, on nous lave. Alors que vous étiez tous blasés quand vous êtes arrivés en Côte d'Ivoire. Vous étiez tous blasés de rouler dans l'autoroute. Monsieur, vous voulez que les pauvres meurent. C'est là qu'ils n'ont pas de moyens pour acheter une voiture. Et même quand ils prennent le car. Ils ne savent même pas. C'est vrai que quand tu quittes-toi la Yaoundé, c'est quand tu partais, tu prenais le Zodiac de la Tunisie pour l'Italie. Tu ne sais pas si tu vas revenir. Vivant. Et quand on veut parler, je vais dénoncer en comparant. Tu n'es pas content, tu dégages. Oha ! Je dis que si tu n'es pas content, va te faire Q9. Ou tu vas te mettre un poteau le petit derrière ton annus. Tu as compris ? Va te pendre. Je vais dénoncer. Je vais comparer. Ça ne chauffe pas. On ne cache plus. Maintenant, on va mettre ça dehors. Oui. Qui se l'a dit ? C'est cette façon-là. Quand on va bousculer, ces gens-là nous conçuent les routes, on va le faire. Ça vous fait mal. Allez vous pendre. L'autre a dit que le mari, il a quitté ma chérie. Je suis un bain. Aucun homme ne peut me dire non. Je ne sais pas quand vous rencontrez les hommes, deux semaines, pour courir, pour aller à la mairie, pour venir filmer les photomètres sur Facebook. Alors que vos hommes-là, on a tous les bangalas dans nos téléphones. nouveaux hommes-là, le but-là, ça traîne dans nos téléphones. Ils se masturrent en direct WhatsApp. On regarde vos pauvres mecs que vous appelez mari. On te dit que j'ai un problème d'homme. On te dit que moi, la benguise, j'ai un problème d'homme. Les hommes, je les traîne quand je veux. Je chasse et je prends celui que je veux parce que j'ai les capacités de le faire. Les hommes ne manquent pas. Même le clocher n'est pas allé prendre. J'ai la vie de ma part. L'homme qui l'a quitté. J'ai quitté l'homme par infidélité. Je suis fière. Il reste mon frère. Je ne vais jamais détester cet homme-là. Regarde-moi, il dit, une femme qui vient se moquer d'une autre femme que l'homme t'a quittée. Elle vivait dans le territoire européen. Elle voit comment les femmes européennes se comportent avec les hommes. Vous êtes là dans les maisons. Vous êtes mort. Vous êtes frustrés. Vous êtes malheureuses. Mon mari n'arrive même pas à vous faire atteindre vos orgasmes. Vous n'arrivez pas à jouir. Vous parvenez dans les réseaux sociaux. Vous êtes malheureuses quand vous dormez le soir. L'homme ne sait pas te caresser la nuit. Il ne sait pas te faire le bisou. Il ne sait pas te dire que tu es belle. Mais tout ce que tu te contente c'est que je suis mariée avec quoi ? Pendant ce temps, ton mari a envoyé ce masturbe avec mon live en WhatsApp. Avec toi, il est incapable de faire deux coups. Mais moi, c'est vrai qu'avec ma caméra, j'ai fait cinq coups. Je crois que je suis une femme qui... Je suis au niveau de que l'homme, l'homme, l'homme. Si ta vie, ça limite au niveau de l'homme, je ne sais pas mon niveau. Je peux dormir la seule pendant dix ans. Ça ne choque pas. Je suis à l'aise. Nous avons tout moyen pour jouer en Europe. Je me fais jouer avec mon doigt que de jouer avec de dormir avec un homme pendant cinq, dix ans qui n'allait pas me faire jouer. Je fais quoi avec ? C'est le pot de fleurs. On vous connaît. Oui, je fiche quand tu pleures pour quoi ? Interdit de pleurer. Moi, je te bloque seulement. Interdit de pleurer. Quelqu'un qui commente est-ce que tu me dis ? Moi, je bloque la personne. Tu ne me parles d'hommes ? Tu es là que j'ai connu les hommes, maman. À l'heure, ce n'est même plus la force d'écarter. Quand j'écarter, je me couche, il travaille. Je me couche, il travaille. C'est mon point, je peux fouiller ou je peux y amour. Je vous, là, on ne vous donne pas ça. Elle veut me parler des hommes. Tu es malade ? Parce qu'on vous dit que tu me dis que moi, j'ai humilié le Cameroun. Oh, tu as souillé. Vous partez encore d'Ivoire, filmer. Je peux être complexe. C'est maman. Euphique a fait tous les pays d'Europe. Je suis bluffé qu'à l'Afrique. On m'a dit que c'est encore plus bien qu'ailleurs. On m'a dit va au Sénégal. J'irai au Sénégal, voyez, je vais filmer. J'irai au Mali, voyez, je vais filmer. J'irai au Nigeria, voyez, je vais filmer. Ils veulent verser ça sur ma page. Ça ne chauffe pas. Mais là, c'est le tour de l'Afrique de l'Ouest. Vous dites que quoi ? On dit qu'il n'était pas interdit d'imiter le bon exemple. Vous voulez couvrir les souffrances des Camerounais que j'ai souillé mon pays ? Non. C'est celui qui ne conçut pas les routes qui souillent son pays. Parce que quand le Français arrive et dit que je suis où, là ? Il rentre. Tu sais, il faut que je trouve le reportage d'une Française qu'elle a fait quand elle était au Cameroun. Elle aussi, elle a souillé le Cameroun. Elle a filmé les trous en route. Tu m'avais montré ça tout à l'heure. Elle a filmé les trous en route. Elle a filmé la corruption d'un policier en live. J'ai dit non, ne mets pas ça sur ma page. Je peux te montrer ça. Attends, je te montre. Oh, c'est sur le téléphone. C'était moi. C'était moi qui souillais mon pays en ce moment-là. C'est une Française qui allait faire le reportage. Elle allait faire le tourisme au Cameroun. Elle a filmé un policier qui demandait de l'argent. C'est moi. Au lieu qu'on se mette ensemble pour dénoncer, pour se battre, on utilise le numérique pour se lever ensemble pour les enfants de même paiement. Une idiote et un idiot. Elle a essayé de Cameroun. Je vous mets ça derrière et on va vous faire voir les images. Les Ivoiriens, si vous avez les vidéos d'Abidjan ou de Yamoussoukou ou de Boakumash, envoyez-moi ça au 0033766292201. Je vais verser ça sur ma page et ça ne chauffe pas. Vous dites que je suis le blogueur chez les Ivoiriens ? Je suis blogueur. Je suis tellement suivi que j'ai les mêmes. Les Ivoiriens ne peuvent pas se retrouver sur ma page parce que je ne parle pas les affaires de la Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas se retrouver dans mon blog. Je ne parle des histoires du Cameroun. Mais si j'ai fait en Côte d'Ivoire, j'ai été bluffé, je n'ai pas été complexé. Hé ! C'est vous-là qui avez grandi dans les lobbies, dans les marécages. Je ne connais pas la bourre. J'ai grandi dans une maison en étage où je montais les escaliers pour entrer chez nous. ma copine est là. Elle me lavait dans une baignoire. Baignoire ! Elle me lavait dans une baignoire. L'eau sort du mur. Tu as compris qu'on regarde la télévision que tu n'avais rêvé mais en 79-18 il y a la télévision et tu me dis que tu es moins complexé de quoi ? Non, j'apprécie. Appréciez quelque chose ne veut pas dire qu'on est complexé. Tu as compris quoi ? Vous pleurez quoi ? Je vais faire le tour du monde si vous avez le moment les moyens me déposent les deux avions. Je pars au Mali même demain. Je vais filmer. Vous ne vous indignez pas. Donc vous voulez cacher vos morts. Vous voulez protéger ceux qui volent et cacher vos morts. Parce qu'on a monté les routes en Côte d'Ivoire c'est pour booster ces gens-là qu'on leur donne le budget. Tu connais un monsieur qui a donné le budget pour construire les routes il a volé il s'est retrouvé en prison. Je connais son nom mais je ne peux pas donner. Ce n'est pas le chef de l'État qui était la cause c'est la personne qui avait volé cet argent. Dès qu'on veut parler vous voulez montrer que vous avez le Camoun et puis qu'il est qui ? Vous n'aimez pas votre pays. C'est pour ça que le Camoun n'évolue pas. Le poème du Camoun je vais dire aux gens de la base qu'on commençait d'abord à révéler les consciences de vos confrères ou des patriotes avant d'aller agresser le président de la République. Ce sont eux les véritables poèmes du Camoun ces sous-là ces idiotes qu'elles ont beau elles sont arrivées à l'Europe elles croient qu'elles sont au terminus on ne peut plus parler parce qu'on va dire que ma chère j'aime mon pays je n'ai rien pour donner au Camoun mais ma bouche ne va pas aller on est à temps à Yaoundé vous allez me faire quoi Yaoundé ? Vous allez me faire quoi au Camoun je ne sais pas au Camoun c'est mon pays mais franchement il n'y a rien qui m'attache au Camoun c'est la terre de mes ancêtres le Camoun est beau quand je dis que c'est mon beau pays oui le Camoun est beau mais ce sont les voleurs qui empêchent que le Camoun se développe le Camoun a tout nous avons toutes les richesses nous avons un beau pays même le climat quand tu es à l'ouest tu es comme si tu étais en Ben quand je suis chez moi quand j'entre à l'ouest c'est comme si tu étais en Europe le climat d'abord le badurage tout est beau le Camoun est beau c'est mon beau pays mais les gens volent l'un des caisses de l'état pour s'en servir pour leurs propres besoins pour leurs propres plaisirs pour leurs propres divertissements avec leurs wolos et quand on veut parler des ignorants et des idiotes veulent m'envahir je n'ai pas peur de vous on ne me muselle pas et j'irai au Camoun quand je vais vous voir parce que c'est mon pays aucun Camoun n'est pas m'interdit d'aller au Cameroun oh on connaît les Bami Pawa maman donc comme je suis Bami Pawa ça veut dire que je n'aime pas le Cameroun franchement quand on parle dans la route de ton village hé et Bolova Kribi n'est pas goudronné douala mon village est goudronné tu as compris avec quoi et Bolova Kribi n'est pas goudronné je suis une Kribienne parce que je suis là-bas mais quand je n'ai pas Bolova je rentre à Kribi ce n'est pas goudronné mais Kribi douala banganté c'est goudronné jusqu'à dans mon village à Babo mais je me soucie des gens du sud parce que c'est là-bas que je suis j'ai plus d'attaches c'est là-bas où on a enterré mon cordon c'est là-bas c'est là-bas où j'ai tout fait donc je me soucie de quand on veut parler vous vous dites oh machin elle n'aime pas le Cameroun elle n'aime pas le Cameroun nous allons dénoncer nous allons comparer même le français quand j'ai regardé les journalistes français à la télévision ils vous disent qu'en Allemagne ça ne se passe pas comme ça mais en France ils comparent parce qu'ils veulent bouger les choses donc tu protèges le voleur tu protèges le voleur tu exposes le mort tu es content que tous les jours les ramonnes meurent dans les routes parce qu'il n'y a pas le tour même quand il y aura le tour il y aura les accidents mais ça sera moins que quand il n'y a pas tu as compris avec quoi bande d'idiotes et elle me dit que j'ai perdu l'homme maman avant d'être avec lui je n'étais avec nous c'est pas lui qui m'a déviégé attends 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 et je n'aime même pas pour le moment là je n'aime pas pour le moment là je veux être seul hé ma chérie les blancs sont restés en bing seuls dans la maison même pendant 20 ans ils n'ont pas de problème je veux être seul je veux être seul je veux un homme qui me respecte je veux être seul tu as compris c'est que l'homme a abandonné l'homme a abandonné il est parti se marier il est parti dans un autre mariage il vit seul et en quoi c'était regard même si l'homme a abandonné je ne serais je ne suis pas la première on a dit qu'on a vu c'est lui sur le bangala si il y avait le bangala il n'y avait pas vendé bon piment il y avait tout qualité le bangala qu'il y avait dans le piment tu trouves tout il dit à quelqu'un que tu peux pas il te fait joie c'est quoi votre problème les premiers les Camerounais sont les Camerounais vous avez quel problème vous avez quel problème vous avez vu où vous êtes pour parler de là je vais après le live après le match je lance le direct où je vais alors bien framponner je vais bien framponner et ça ne choque pas je vais bien framponner on vous a tant laissé on a tant fermé nos gueules maintenant il est temps qu'on parle la vie chère au Cameroun les mamans sont fatiguées de manger le riz sauté ça va donner la disenterie à les enfants le riz sauté avec le mbong avec le rouge même pour vous dans une maison il n'y en a plus les enfants font dans d'autres maisons ils collent les portes tous les jours les enfants sont dans les rues nos jeunes sont devenus des entoiements des cassés ils sont devenus des voleurs les petits fils sont dans le waka à cause de la souffrance les parents sont perdus ils ont perdu le contrôle sur leurs propres enfants parce que la vie est devenue chère la vie est devenue chère c'est dur nous avons vu notre bébé un enfant une femme à potes elle est stérile elle n'a jamais une femme elle a fait l'accident on l'a porté dans la picope elle était décédée mais son enfant est en train de la vie la mort qu'est-ce que votre infirmière a fait quand on va me dénoncer oh c'est passé ce sont les bas lesquels qui dénoncent bête à la merde vous les femmes vous n'avez pas honte de soutenir ça et vous vous commencez à dire qu'il faut dénoncer sans comparer je vais comparer maman quand c'est la Côte d'Ivoire envoyez-moi les vidéos des routes je vais saturer ça sur ma page allez multiplier les lives c'est ça qu'il veut faire et quand je ne vais pas en Côte d'Ivoire en juin il veut faire le tour de la Côte d'Ivoire et ça ne chauffe pas vous allez souffrir de savoir que nous sommes fatigués d'enterrer nos morts d'enterrer de voir le sang des camerounais couler dans les routes tous les jours dans le tour de la Yaoundé pas foutant partout c'est fatigant pas peut-être parce qu'on n'a pas de moyens nous avons des moyens on aime les budgets on leur donne de l'argent faites ça vous ne faites pas et quand on veut parler on arrive en Côte d'Ivoire nous sommes bluffés de voir un pays aussi avec la lumière un peu de partout le pont les autoroutes on veut parler des perdus des égarés viens nous raconter que nous avons trahi le Cameroun c'est ceux-là qui ont refusé de construire nos routes qui ont trahi le peuple camerounais c'est ceux-là qui ont refusé de nous arranger qui ont trahi le peuple camerounais qui ont trahi le président de la République ce sont celles personnes-là qui l'ont trahi qui nous ont trahi nous sommes au Cameroun aujourd'hui le Cameroun qui donne le courant à tout le monde le Cameroun est dans l'obscurité pendant 2-3 semaines les poissons les mamans pourrissent dans les congélateurs pendant ce temps c'est les mamans qui se battent elles vont à Youppel le matin à 6h 5h du matin pour aller fous pour aller prendre le premier poisson elles sont content elles vont au marché quand ça ne marche pas elles rentrent dans la maison elles mettent dans le congélateur et Néo a déjà coupé à la fin du mois elle a mené une facture de 200 000 et quand elle ne paye pas on enlève son compteur une facture qu'elle n'a pas consommé quand tu vas dans un pays d'ailleurs tu vois que tu restes en Côte tu vois 8 jours n'a pas eu coupé de courant et comment je ne vais pas comparer pourquoi je ne vais pas comparer pourquoi ça vous fait mal autant c'est la vérité qui vous fait mal c'est la vérité et vous allez vous pendre je n'ai jamais insulté le Cameroun j'aime mon pays même dans mes vidéos j'ai dit que nous avons des très belles cathédrales nous avons un très beau bâtiment à la CRTV j'ai dit que mon pays tout ce qui me restait ce sont les routes une idiote me dit qu'on balaie les routes à Douala quel Douala ? Douala où ? dans quel Douala ? moi j'ai grandi à Douala je suis une fille de Douala la jour comme la nuit à quoi ? Bonapuiso, Bonandjo partout je connais on balaie où ? au marché c'est normal qu'on balaie le marché c'est normal d'entretenir le marché parce qu'il y a la saleté un peu de partout il faut entretenir le marché j'ai dit la route ils disent qu'à nous manquent tous les jours on veut parler ils sortent les pas vous allez traiter les ailes les ivres tu sentais ? j'ai remarqué que c'est une fille bamblékée parce que c'est les bamblékés qui ont souvent ce langage c'est comme ça que nous avons nos parents nous avons grandi comme ça nous les gens de l'ouest nos parents ne nous laissaient pas parler ils nous muselaient beaucoup on n'en parlait pas on va dire que on va parler que c'est ça qu'on vous l'amène au Camerounais NIEETS tout le monde sait que moi je suis Paul Paulin que c'est mon papa là-bas c'est mon champion mais mon père a fait le travail les autres ont volé et nous allons leur dire que vous avez volé et nous allons leur dire qu'il manque le courant nous allons leur dire que nous nous coupons le courant tous les jours nous allons leur dire que nos mamans souffrent nous en avons marre pendant ces gens vivent dans le gras c'est un man nous allons du pays devant nous on voit on dit que quoi ? vous avez compris ? et le mal finit par le mal les femmes qui pleurent tous les jours le poisson qui pourrisse dans les congélateurs ces mamans qui courent elles pleurent tous les jours vous allez voir vous êtes méchants vous êtes Camerounais là et les Ivoiriens ne les dénoncez pas je dirais qu'il n'y a pas un pays dans le blog qui dénonce comme les Ivoiriens j'ai vu Johnny Pacheco j'ai vu des blogueurs Ivoiriens dénoncer même quand on dit qu'on a monté les pieds en Côte d'Ivoire les Ivoiriens bavardent ils ne vont pas monter les routes il y a les routes il y a les bidonvilles partout mais quand tu es arrivé dans la ville comme tout à l'heure je vois un mec à mère qui met un poste il montre l'entrée du stade la Côte d'Ivoire Abidjan est en construction ils sont en train de construire le métro la route du métro c'est en construction c'est pas qu'on a construire ils sont en construction il y a les employés qui travaillent tous les jours tu vois une route du stade qu'on a faite parce que c'est la Coupe d'Afrique pour améliorer la circulation tu viens de dire que les blogueurs ils voient les Camerouns non vous aimez le Cameroun plus que le qui ? vous voulez qu'on parle vous voulez qu'on parle on sait ce qui se passe dans le noir on sait ce qui se passe dans le noir mais j'ai dit que nous allons parler j'ai dit que je vais parler si vous voulez que je reste en exil il n'y a pas un problème je vais aller faire la vie en Côte d'Ivoire moi je suis une bosaïeuse vous ne savez pas que je suis une aventurier moi je suis une bosaïeuse j'ai fait des allées sans le Cameroun quand j'étais au Gabon ma mère vivait elle ne me manquait pas vous ne me connaissez même pas oh tu es devenu ton tu es devenu on te connait tu te caves derrière Camto ah bon ? oh je ne sais pas la politique que je fais c'est de la dénonciation je ne t'ai jamais dit qu'elle va voter Camto j'ai dit ça qu'arrêtez d'agresser le président de la République le PNL n'a rien fait ce sont les Camerounais quand tu vois le comportement des Camerounais mais tu es malade tu te dis mais je rêve ou quoi mais ces gens là ils ont cours dans la tête quoi comment vous pouvez réfléchir non tu peux être dénoncé sans comparer mais si on dénonce sans comparer ça ne va pas surfer les coeurs il faut mettre le mettre les vérités face il faut le mettre face à la vérité le montrer que regarde ça regarde l'autre regarde comment l'autre tu vantes même l'autre pour le faire mal pour créer un esprit de révolte à eux c'est ça depuis qu'on dénonce là ils ont fait quoi ? depuis qu'on dénonce ça a changé vous en voulez aux blogueurs ou d'autres dit qu'il faut qu'on les arrête à l'aéroport ah bon ? on nous arrête à l'aéroport parce qu'on a dit tout simplement qu'on veut les routes on veut l'autoroute Kribi c'est une ville touristique et Bolova c'est la capitale du sud la province du sud nous on veut l'autoroute on veut l'autoroute Kribi et Bolova ouais on veut les routes l'autoroute dans la Yaoundé on veut l'autoroute dans la Bafoussam dans la Bangante on veut l'autoroute un peu de partout vous me parlez du nom tu es ton nom toi ? tu connais le nom ? tu parles du nom tu ne connais pas le nom ? le nom est comme ça le nom est ceci j'ai ton nom ma chérie j'étais en Garoundé j'étais en Marois j'étais en Garois tu veux que je te parle encore de la vie que j'ai visité au Cameroun et je te parle de passage un Garoundé là il faut t'appeler un ami de Garoundé mon gars de Garoundé il appelle là il met le pas alors tu m'entends comme il dit j'étais en Garois quand tu parles même à Marois les trous dans les routes ce n'est plus comme avant il y a manque d'eau il n'y a pas d'école mais en fait ils sont assis sur les tables en plein air et quand on veut parler vous dites qu'elle n'aime pas le président de la République c'est mon champion je ne peux pas détester le type là pour rien au moins même si quelqu'un me dit qu'elle ne veut pas détester mais je ne peux pas m'empêcher de dire quelque chose qui est vrai que j'ai aimé la Côte d'Ivoire j'ai aimé le développement de la Côte d'Ivoire chez moi c'est beau mais il n'y a pas de moyens pour faire développer il y a les moyens pour faire développer au Cameroun mais les voleurs ne s'encaparent pas de nos budgets les gens mangent les 3 millions par jour mon frère et une autre est venue m'a dit que tu avais bénéficié quand on t'avait amené la canne j'avais appelé quelqu'un de m'amené la canne j'avais appelé quelqu'un de m'amené la canne on m'a proposé un voyage ça vaut quoi ? un voyage de 5 000 euros à l'air-retour ça ne vaut même pas un grain de sable dans la mer c'est l'argent qu'on prend pour faire les courses de 2 secondes c'est que j'ai dit que j'ai mangé quoi ? et j'avais dit que j'étais tombé dans le piège je ne le ferai plus jamais au grain jamais vous parlez même de quoi ? on se voit appel au match elle n'est pas qui au Cameroun elle a dit qu'elle est bâme quand on fait les envahisseuses les petites pisseuses au lit elle veut m'envahir ma page je ne venais plus sur ma page moi je suis une bêteur je ne venais plus sur ma page je ne souffre pas je n'ai rien j'ai le salaire par moi même si je reste à la maison sans rien on me donne 495 euros pour compter pour payer ma maison on me donne encore le peu d'argent pour faire les couches pour lui je te dis comment on me donne le total 840 euros tous les mois c'est ce que le Watt me donne couché à la maison j'ai ma carte évité par l'hôpital dépense même pas 5 francs toi l'idiote toi l'idiote tu es au Cameroun on va te bâcher se battre pour toi tu vas me suiter sur mon mur tu me dis que j'ai raté ma vie on rate sa vie on rate sa vie maman qui t'allait qu'on rate sa vie ici même à 60 ans une femme trouve le blanc même à 70 ans une femme trouve le bonheur on rate sa vie là il y a toutes les opportunités il y a toutes les ouvertures tu passes sur internet tu peux taper tu as tu commences un coucher qui n'a plus les dents dans la bouche tu la mets à la mer il devient ton mari on rate sa vie tu prends sa dernière la maison qu'il a laissée là tu prends on rate sa vie on rate sa vie comment je suis au paradis tu dis que j'ai raté ma vie mon frère le paradis sur terre tu dis que j'ai raté ma vie parce qu'il n'est pas conçu la maison au Cameroun si il est conçu la maison au Cameroun le jour où je suis malin quelle ambulance il m'a misé pour m'amener à l'hôpital quand il est conçu la maison au Cameroun je dors je suis même pas sécuté il y a même 4 bandits et les bandits ils ont 10 ans ils ont 16 ans ils ont 15 ans mais ils te prend le côté il finit avec toi pour toi c'est quoi donc pour toi quand on réussit à commencer de conçu la maison au Cameroun c'est pour manger et bien vivre aider mes frères et soeurs mes amis que je suis laissé en Afrique que de payer le parfum de donner le fond de commerce à un parfum de donner le fond de commerce à une amie tu as compris avec quoi ? tu as compris avec quoi ? regarde moi ces bandes d'idiotes on pèse on rate sa vie quand tu vois le sourire c'est qu'il y a le sourire il y a le sourire il y a le terrain on rate sa vie tu as vu le sourire tu as vu mon lit on rate sa vie hein on rate sa vie tu as vu ma télé dans la chambre tu as vu ma télé la télé de ma chambre tu as vu on rate sa vie comment ? j'ai raté ma vie hein je vais égaliser non on rate sa vie comment ? tu as vu la télé du salon on rate sa vie à ben ma co bonjour tu as pu ton truc on rate sa vie à ben comment ? j'ai tout ce que je veux je dors bien je mange bien je donne il y a pas des moussis il y a pas le moussis il y a pas le bruit il y a pas le bruit il y a pas quand il fait chaud tu as compris j'ai la clin quand il fait froid j'ai le chauffage il y a pas de coupure de courant si j'ai faim il m'envoie au congé le congélateur est plein je me serre si elle n'est même pas là il m'envoie à l'assistance je n'ai pas l'argent pour manger elle me donne le ticket restauré elle m'a souhaité manger j'ai le même problème que toi une petite fille qu'on baisse on binda pour le pain chargé c'est grâce au boutiquier qu'elle suivit ou au bensi qu'il a tourné elle ne coûte pas elle ne coûte pas 2 euros c'est une 33 avec un poisson bel et demi on finit avec elle dans le maïcage tu as venu par là une femme qui est assise chez elle qui a assuré sa vie parce que moi j'ai assuré ma vie je perds mon assurance et vie tous les années tous les années le jour que je ne suis pas là ma pénis même si je suis même si je suis pas là même si elle est pas à la maison elle m'aurait été même 2 euros du mois toi tu es là-bas au Cameroun ta vie n'a même pas encore démarré la souffrance c'est peut-être c'est se lit sur ton visage quand on te voit on voit la misère et c'est toi qui avait dit parler à une femme comment tu dis qu'on t'attend au Cameroun on m'attend de faire quoi là-bas c'est le pays de ton père on avait conçu le pays là pour toi seul hein on avait conçu le pays là qui t'a dit que c'est pas tu t'appelles au noir que le Cameroun c'est pour toi qui t'a trompé ça qui vous met souvent ça qui vous met souvent les pètes pètes là dans le cerveau qui vous quitte qui vous fait souvent croire que comme tu t'appelles au Ndoua ou Ndana c'est ton pètes tu es malade il m'appelle Biakmen c'est un nom camerounais je suis fier de mon nom mais il faut arrêter à un moment donné rendez-vous il m'avait fini le match là je reviens l'autre vient ici mon mur que si elle fait le DMT elle peut voir les camerounais je dis que le problème du Cameroun sont les camerounais ce n'est pas le Père de la République parce que quand tu vois la réaction des camerounais je te dis mais il y a un problème ils sont bêtes il y a un problème il y a un problème il y a un problème non tu peux dénoncer sans comparer on va comparer Abidjan là je dis la Côte d'Ivoire est plus développée que le Cameroun j'ai encore dit ça encore et encore le goudon qui est là-bas il n'y a pas de mar les routes il y a les échangeurs comme ça les voitures dansent le coupé décalé sur les échangeurs il n'y a pas ça sur nous si ça vous fait mal venez m'arrêter le jour que j'arrive à Simala envoyez-moi à Côte d'Ivoire c'est quoi il ne veut pas aller il veut dire que le Cam tu ne seras jamais président que le Cam tu sois président il ne soit pas président il est membre de ma famille il est membre de ma famille c'est mon père moi je parle pour ceux-là qui n'ont pas les possibilités comme moi quand je vois les jeunes Camerounais qui sont dans la Méditerranée qui sortent pour se battre vous allez me dire qu'il y a aussi les Ivoiriens oui il y a les Ivoiriens ils viennent se battre mais quand il rentre au moins chez eux quand il peut la boitie pour aller ça ne va pas trop les blaser comme Ben parce qu'au moins il y a ça il y a beaucoup de choses qui sont chez eux qui sont aussi en Ben dans un moment donné il faut arrêter donc on se prend tout à l'heure Mets de l'orgueur mon frère peace peace on se prend tout à l'heure nous allons parler de cette vidéo qui m'a déchiré le coeur et je vais dire aussi aux filles qui sont dans les lives des gens j'ai lu un peu les commentaires dans le direct du pasteur supérieur de Komamogo où il y a certaines filles dans les réseaux sociaux elles disaient au pasteur supérieur que ces blogueuses elles ne travaillent pas mais elles sont là tous les jours à déposer les litigues mais qu'est-ce que vous faites dans nos directs toi qui travailles je vais vous raconter une histoire bonsoir mon ministre bonsoir peace peace j'ai eu une amie à moi je causais avec elle hier pendant au moins 4 heures elle regardait toutes les pages elle allait la belle elle me dit je suis dans telle telle page elle était couchée chez elle ma copine était trahie elle était couchée chez elle elle dit qu'elle allait sur la page de telle je faisais je fais qu'elle écoutait elle montait elle écoutait le direct après elle me dit que sans nos directs c'est que tu montes en Europe je dis ah bon elle me dit oui je dis que tu vois alors que nous sommes au moins nécessaires parce que tu dis bien que sans nos directs tu devais être trop stressé tu peux même déprimer en Europe c'est grâce à nos directs mais nous on travaille pour vous distraire dans vos maisons quand on fait les directs vous êtes versé dans nos directs à commenter mais quand on mène l'étude vous dites allez travailler mais pourquoi vous êtes là quand une femme travaille elle rend le soin elle se couche elle dort qu'est-ce qu'elle fout dans les réseaux sociaux quand tu vois un comédien il fait rire non il te fait rire tu payes l'entrée tu achètes un ticket pour entrer et quand tu entres tu regardes le comédien il fait quoi il bavade seulement comme moi aussi je bavade ici mais pourquoi quand j'ai mis mon lit je vous dis t'allez travailler je travaille sur mes tas le blanc vous a montré qu'il vous dépasse le blanc a mis la monétisation le blanc a compris que ça c'est un boulot j'ai un kit j'ai mes fiches de paye de Facebook il a compris que ça c'est un boulot parce que le fait de rester devant la caméra et de parler de parler c'est déjà un travail mais comme vous êtes des jalouses vous dites qu'à mal et celles qui a dit ça elles se reconnaîtront elles se reconnaîtront vous entendez mais là vous commentez je vous bloque allez m'insulter je m'en fous je connais mes injures l'homme t'a fui l'homme pipi la vieille grand-mère l'écarteuse oh l'aboyeuse oh l'a saisi cela elle a raté sa vie elle n'a pas la maison au Cameroun elle n'a pas conçu elle n'a pas fait ceci je m'en bats à l'école je n'en ai même pas à l'école mais je m'en fous j'ai mon amie qui est décidée elle avait tout elle s'appelait Estelle elle habitait à Grenoble mais je te juge Mathieu Pag c'est un travail ce n'est pas pour rien que le blanc vous a montré que non nous devons payer nous devons rémunérer ces personnes-là parce qu'ils bossent c'est-à-dire le travail vous êtes là tous les versés souvent dans nos directs vous êtes là pour quoi ? vous êtes là pour quoi ? bande des grattes avant Facebook les femmes déprimaient dans les maisons en Europe avant Facebook vous pavaniez dans les restaurants à Paris et c'est là-bas que vous rencontriez les gigolos qui mangeaient votre argent avant Facebook vous étiez les épaves vous ne ressembliez à rien les hommes bouffaient vos agents vous étiez les traînés dans les restaurants dans les soirées aujourd'hui avec Facebook vous n'avez plus le temps d'aller dans les restaurants vous n'avez plus le temps d'aller dans les soirées parce que vous êtes là vous avez vos blogueuses qui font les directs qui vous divertifient mais après vous venez que pourquoi on n'est même pas je ne peux pas aller travailler je travaille si je vois vos fesses vos sales tranches là sur mon dieu je vais vous bloquer ne venez plus dans mon live je ne veux plus vous voir je n'aime pas l'hypocrisie tu viens là je te bloque et ça ne choque pas allez m'insulter je m'en fous je m'en fous je m'en fous je m'en contrebalance il y a dit que la coupe là c'est pour la Côte d'Ivoire ça que je ne regardais pas la Côte d'Ivoire prend la coupe là vous en voyez ils demandent même pas le score la Côte d'Ivoire prend la coupe là c'est pour eux ils viennent de loin quand tu regardes le parcours des Ivois ils sont des qui vont porter la coupe là ils ont la troisième médaille ils ne sont même pas à discuter tu vas voir elles sont là tu es en train de parler oh elles ne peuvent pas aller travailler mais elles dorment dans les lives à 5h du matin elles sont dans les directs à 4h du matin elles sont dans les directs elles sont des qui connaissent la vie de tout le monde elles sont dans le petit top elles sont partout elles pavent les femmes mal baisées grâce à nous vous êtes au moins épargnés de la solitude de la dépression les femmes des mbeng vous êtes folles même en beng si les hommes vous regardent encore vous êtes obligés d'aller vous rabattre au cabot pour ramasser vos cobayes parce qu'en beng les hommes ne vous regardent pas parce que vous ne sortez pas vous n'êtes pas dans les milieux votre seul divertissement c'est Facebook et quand vous apportez ce divertissement là mais en main l'étude si tu veux tu ne cotises pas mais tu laisses ce qu'il veut donner donner c'est qu'on fait un travail énorme nous abattons Camille voilà nous abattons un travail énorme nous abattons un travail énorme non ce n'est pas pour le Nigé tu vas voir tu vas en train d'insulter les gens va travailler va faire ceci elle ne peut pas aller travailler quand je suis en beng j'écoute les directs et je m'endors tranquille un bon souvenir fais voir la mate même moi-même quand j'ai envie de dormir puis je mets le direct on dit qu'on a ma baisse machopat mais attends soyons moins reconnaissantes vous étiez quoi avant Facebook des femmes malheureuses et comme je connais comment les gars d'invention ils baissent à son temps ils vous pinent quand ils veulent et même pour te faire jouer là c'est un problème vous êtes dans la dépression certaines oh elle peut aller travailler elle peut pas aller travailler ne venez plus dans mon live ne venez plus dans mon live et je fais de mon blog ce que je veux je ne reçois aucune instruction de qui que ce soit si j'ai envie de parler du Cameroun je parle du Cameroun ça ne changera jamais la relation que j'ai avec qui compte à les réseaux sociaux voilà ce que j'avais à vous dire j'ai fait les publicités pour les produits maman mais c'est cher parce que j'ai la télé donc ne venez plus dans mes lives allez dans les lives avec des femmes qui travaillent comme vous il y a les lives où on fait le ménage là-bas ne venez pas ici ici là c'est le Japon ne venez plus dans mes directs je ne vous veux pas vous êtes très aigri et jalouse certaines parmi vous je suis avec mes loulomania mes loulomania fidèle mais les gens qui m'aiment pour ce que je suis je ne suis en concurrence avec personne j'ai ouvert ma page j'ai fait de ma page ce que je veux je n'ai pas de droit de recevoir de qui que ce soit parce que mes loulomania je ne donne aucune recommandation elles font ce qu'elles veulent sur la toile parce qu'elles ont ouvert leur compte Facebook elles ne sont pas venus Facebook c'est pour moi nos chemins se sont croisés dans les réseaux sociaux voilà c'est comme ça ok je vais aussi dire on se laisse non on va aller on se trouve les tirs au but on va aller on va gagner le match là même si le mal la fille a n'importe qu'elle ait lancé mon direct elles sont jalouse de la fille du commissaire puis l'autre dit que l'homme t'a laissé moi je dors bien si je ronfle tu as compris regardez-moi celle-là est-ce qu'elle va le direct tu avais le nom c'est avant que vous conniez la tête des blogueurs vous ne pouvez plus nous conniez la tête c'est un faux profil vous ne pouvez plus nous conniez la tête vous ne pouvez plus j'ai dit toi je ne parlais plus des blogueurs je parlais de moi-même la vieille tata lolo je parlais de moi oui et j'ai traumatisé cette infamicide vous êtes quatre vous allez souffrir vous voulez que moi le nombre de bangalas de vos mari qui se masturbe sur mon téléphone les chefs mastibur la vie au village c'est difficile mamie j'ai des envies pour chercher la vie vous allez il faut lui sauter je vais surfer sur le net et trouver mon blanc mamie même s'il a le sépar la vie au village c'est difficile mamie j'ai des envies pour chercher la vie vous allez il faut lui sauter je vais surfer sur le net et trouver mon blanc mamie même s'il a le serment j'ai bien j'ai planté ma gabou ça pas donné j'ai même planté il n'y a mousse ça pas donné mais j'ai planté tout mâto ça pas donné moi j'ai planté ton bateau à douala il s'adore j'aime il s'adore tu m'as tant à au bas et à au prêtre tu m'as tant à au bas et à au prêtre le goût n'est ça vous allez pleurer J'ai pas vu le makeup aujourd'hui Hey ! Ma makeup ! Hey ! J'enverrai mes photos où je suis tournée Verrai si ils se sont divulgués partout L'ami a fait un amour Je passerai le marigot de tuy Et même s'ils me demandent de payer L'ami a fait un amour Moi j'ai planté mon camo Ça n'a pas donné J'ai même planté une amour Ça n'a pas donné Moi j'ai planté tout mon camo Ça n'a pas donné Moi j'ai planté mon poteau À d'où elle a eu ça donne Dodo moué Dodo moué Arrombas Nyao pou yéfe Kimous Arrombas Nyao pou yéfe Je n'ai pas le droit de taire sur la musique choué Je n'ai pas le droit de taire sur la musique choué Je n'ai pas le droit de taire sur la musique choué Je n'ai pas le droit de taire sur la musique choué Ma copine Linda c'est pour toi Je n'ai pas le droit de taire sur la musique choué les gens c'est bon les filles profitez de la vie le vous dépasse bon soyez un bon simil qui était là merci pour les étoiles nabintu profitez de la vie linda malou c'est toi qui m'a fait écouter ça il y a quelques minutes là c'est moi qui m'a fait écouter ça lui ce mi camarade bonsoir tu es de retour l'une carol cote d'ivoire d où ils ont marqué j'ai dit que la côte d'ivoire prend la coupe là c'est fini j'ai dit que non j'ai joué bien je vais te dire pourquoi quand j'ai vu le match nigeria contre à fil du sud j'ai dit qu'elle gagne peut pas mal à cause d'ivoire j'étais jeune il peut pas non il n'y a pas le ya et la famille ont été dit dont j'ai mon ami nous étions d'abord ensemble j'ai tué en guinée ensemble avant son cité conçu au camon mais pas vraiment elle a laissé tout mais la seule chose que j'irai que c'est parce qu'elle a laissé sa fille de 9 ans était ma copie ce qu'on avait 45 ans elle est décédée elle avait un grand magasin mam africa de grenoble un grand magasin une épouse exemplaire elle avait un conçu au camon mais la maladie l'emporté à 45 ans la maladie l'emporté vivez vos vies si vous avez l'occasion de vous amusez amusez vous les portes du nouvel paris sont ouvertes je vais mettre l'adresse sur la tête du direct amusez vous si vous êtes parent sécurisé la vie de vos enfants parce que si vous n'êtes plus là aujourd'hui c'est ça peut aider vos enfants plus tard mais amusez vous n'accoucher pas pour accoucher accoucher pour garantir c'est l'avenir de vos enfants parce que quand vous n'êtes plus là personne ne le fera à votre place je vous ai dit que quand j'ai vu le match ben nigéria contre la fille du sud j'ai dit que les gens ils ne peuvent pas battre les ivoiriens la côte d'ivoire prend sa coupe acceptons ça comme ça les sont les attaques ils se sont battus ils ont joué sur un soutenu combat la côte d'ivoire parce que je devais bien me moquer d'eux je devais bien me moquer d'eux mais là je n'ai pas le choix je suis obligé de fuir de me mettre du côté des ivoirs parce que quand ils vont se moquer et que nous sommes ensemble voilà donc je vous fais plein de bisous et on se retrouve à peu le match allez partager le live n'oubliez pas de partager massivement tata lolo tata lolo tv nous sommes ensemble